Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, Crish, bien sûr. Au moins, j'ai réussi à sortir cet incapable lucide de la vie de ma fille, Roshni. Et de toute manière, ces gens... Un instant. Je te rappellerai dans un moment. ... Ce que t'as fait n'était vraiment pas bien, tu sais. Roshni sera extrêmement heureuse avec Siddharth. La pauvre, elle est complètement brisée, Didi. Écoute, je ne sais réellement pas à qui revient la faute durant ces fiançailles. Toutefois, je ne crois pas que la famille de Siddharth désirerait que tu leur donnes la dot. Alors tu penses donc que c'est moi qui joue la comédie, Mona ? Que j'ai menti et... Tu oublies sans doute, Mona. Que c'est moi qui vous ai tous donné un endroit où vivre et où habiter. Ton frère n'était pas là pour prendre soin de toi. Mais moi, je t'ai donné absolument tout le confort que tu aurais pu espérer. Quand on doit une telle dette, on ne devrait pas se permettre de protester. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ma fille, Roshni, je sais bien ce qui est bon pour elle. Vous pouvez tous penser ce que vous voulez, je m'en moque royalement. Ma fille, elle me comprend et c'est tout ce qui est important pour moi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Mona ? Oui, cependant, là, il ne s'agit pas de mon opinion, Durga. Nous parlons de la vie de ta fille, Roshni. D'ailleurs, je vais être honnête avec toi. Je pense que tu ne comprends même pas ta propre fille, Didi. Vraiment ? Tu es la tante de ma fille, pas sa mère. Il vaudrait donc mieux que tu ne dépasses pas tes limites. Et en ce qui concerne l'éducation de ma fille, je ne souhaite l'intervention de personne. Un seul regard. C'est seulement ce qu'il me faut pour que je puisse comprendre comment. Une personne est en réalité, tu comprends ? Et sache que les parents de Siddhar ne sont absolument pas... Comme tu veux, ne la fais paraître, Didi, d'accord ? Tu es ma tante ! Roshni, tu es là. Ma tante... Maman ne va pas bien du tout. Je te demande donc d'arrêter cette discussion tout de suite. Ce serait mieux pour tout le monde. Et en passant... La chose pour laquelle elle les accuse, nous étions tous là pour en témoigner. Alors... Ça ne sert à rien de discuter de cette relation à présent. Tout est maintenant terminé entre Siddharth et moi. Mais Roshni, vous n'êtes donc plus ensemble ? Oui, ma tante. Tout est fini entre nous. Écoute, Roshni... Pitié, ma tante. Je viens de dire que je ne voulais plus parler de cela. Alors je t'en prie, va-t'en, maintenant. Maman, tu dois te reposer. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne lui reste plus de médicaments. Je vais devoir lui en acheter. Quoi ? Elle a rompu les fiançailles. Je vais aller voir Roshni et lui parler. Oui, il faudrait que tu lui parles. Il n'en est pas question. Mais pourquoi pas ? C'est hors de question. Pourquoi lui parler ? Tu lui avais déjà dit ce que tu avais à lui dire. Mais... Pourquoi lui parler ? Personne n'a jamais fait autant pour moi que ce que vous avez fait. Pour nous aider, Roshni et moi. Quittez tout ce luxe pour vivre dans une banlieue. Même si vous êtes des gens très riches. Vous avez vécu comme des gens modestes. Et en plus, vous avez supporté les paroles dures et humiliantes de la mère de Roshni. Les insultes. Tout ça pour nous deux, n'est-ce pas ? Ça suffit. Croyez-moi quand je dis qu'il y a une limite à tout dans la vie. Notre amour était basé sur un mensonge. Quoi ? Ça devrait finir. Et c'est fini. Nos chemins sont maintenant séparés. Cid. Cid, écoute-moi. Cid. Cid. Mais... Je vais tout de suite aller la voir et lui parler. Elle doit au moins savoir à quel jeu machiavélique sa mère est en train de jouer. Comment peut-elle faire une chose pareille ? Elle est amoureuse de notre fils, n'est-ce pas ? Simran. Nous ne pouvons pas blâmer Roshni. Et c'est au moins de la comprendre. Par exemple, si Cid se trouvait dans la même situation, lui aussi nous aurait choisis. Elle a juste choisi sa mère. Car elle ne connaît pas toute la vérité. Nous devons la comprendre. En passant, un amour qui n'a pas encore été testé n'est pas vraiment solide, n'est-ce pas ? On doit faire tout ce qu'on peut afin que ces deux-là soient réunis, tu entends ? C'est tout. Qui y a-t-il ? Est-ce que le bâtiment prend feu, dis-moi ? Qu'est-ce qu'il peut en taper aussi fort ? Kessar, Didi ne pourra pas aller au bureau, car elle ne va pas bien. On devrait donc nous occuper de tout aujourd'hui. Elle... Elle ne sait pas qu'on est déjà en retard. J'appelle tout de suite la voiture, alors va t'habiller. D'accord, je te rejoins tout de suite. Attends. D'accord, j'y vais. Je sens que Didi va me tuer si elle apprend tout ça. Ah ! Non, 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 non. Donne-le-moi. Je vais te le faire porter. Pourquoi ? Oh ! Parce que... C'est une... Très belle chaussure. Je sais. Ah ! Donne-moi ton pied. Je vais te le mettre. Récham ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Qu'y a-t-il ? Ce n'est rien. Dire à des mondes que mon petit nounours ne travaillera pas. Dis-le-leur. Mais quel ours en peluche ? Toi ! Oui. Moi ? Kessar ? Oui. Est-ce que tu es folle ? Aurais-tu perdu la tête ou quoi ? Il est si tôt, oui. Et toi, tu as déjà beaucoup trop bu. Mais qu'est-ce qu'il te parle ? Mais non, je suis sabre. L'argent. Voilà l'argent et ma raison, Kessar. Mais où as-tu trouvé autant d'argent, Récham ? De la boîte de gâteau, Kessar. Est-ce que tu as perdu la tête ? Est-ce que tu veux réellement avoir de gros ennuis, Récham ? Écoute. S'il manque ne serait-ce qu'un seul sou sur le compte de Didi, elle le remarque immédiatement. Et toi, Récham, tu as volé tout ça. Écoute. Écoute-moi bien. Je sais qu'on est ses proches, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va rien faire contre nous. Elle nous enverra en prison, Récham. T'es où quoi, encore ? Toi, tu es un peu le droit. Oui, c'est exactement ça. Va remettre ça où tu l'as trouvé. Ou bien nous allons tous les deux finir en prison. Mais pourquoi est-ce que tu nous causes autant de problèmes, Récham ? Vas-y. Qu'est-ce que tu attends ? Oh ! Babelou ? Dis-moi une chose, s'il te plaît. Que s'était-il passé chez Siddharth ? Moi aussi, j'ai rencontré votre fils. Et il ne m'a pas plu du tout. Aussi, cessez de rêver que vous ferez de Roshni, votre belle-fille. Sinon, il me faudra trouver une date pour... Vous envoyez vous et votre bon n'a rien de fils en prison. Ne t'avis surtout pas de dire quoi que ce soit à Roshni, Babelou. Les parents de Siddharth ne demanderaient pas la dot. Y a-t-il autre chose ? Euh, non, Mona. Euh, il n'y a rien, rien d'autre. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas me le dire. Je sais parfaitement à quel point tout le monde a peur de Didi. Mais pense au moins à Roshni, s'il te plaît. Tu l'aimes énormément, n'est-ce pas, Babelou ? Vas-tu simplement regarder sa vie en train d'être ruinée ? Écoute, Babelou, crois-moi, si elle détruit vraiment la vie de Roshni, tu ne pourras jamais te le pardonner. T'as pas à me le dire. Mais tu pourrais au moins le dire à Roshni. S'il te plaît, ne sois pas lâche cette fois-ci, Babelou. Fais-le pour Roshni. Babelou ? Dépêchons-nous. Tu peux lui parler ce soir. Nous allons être très en retard. Allons-y, Babelou. S'il vous plaît, faites une sorte de miracle pour que Roshni puisse enfin découvrir le jeu Machiave et les cocages ou Didi. Je vous en prie, éliminez tous les malentendus entre Roshni et Siddharth. Aidez ces deux tourtereaux par pitié. Ils ont vraiment besoin d'aide. S'il vous plaît, où est votre pharmacie, je vous prie ? De ce côté. D'accord. Oui. Merci. Roshni ? Que viens-tu faire ici, ma fille ? Bonjour. En fait, je suis là. Je viens tout simplement acheter des pilules. Pour ma mère. Pourquoi tu... Euh... Reste debout ici. Reste pas là. Tue-moi. Heureusement que j'ai décidé de passer par là, ou alors Roshni aurait découvert que sa mère n'a pas vraiment eu de crise cardiaque l'autre fois. Comment va ta maman à présent ? Maman va actuellement beaucoup mieux, docteur. C'est très bien. Euh... C'est pour toi. Merci. Euh... Combien ça va me coûter ? Écoute, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Je vais simplement envoyer la facture au bureau de ta mère. Ne t'en fais pas. Génial. Euh... Je dois maintenant m'en aller. D'accord. Et merci beaucoup, docteur. De rien. Au revoir. Allô ? Oui, allô, madame. Votre fille se trouvait un instant même à l'hôpital, afin d'acheter des pilules. Toutefois, heureusement que j'étais dans les parages, ou alors vous auriez eu d'autres médicaments, et par la suite, votre fille aurait appris la vérité sur votre crise cardiaque. Merci beaucoup, docteur. Bon travail. J'apprécie beaucoup les personnes efficaces. Venez prendre vos honoraires aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Euh... Je n'y manquerai pas. Au revoir. Merci beaucoup. Je ne peux pas perdre la confiance de Roshni maintenant. Sinon, cet imbécile de Siddharth va encore la relancer. C'est bien assez dur de se débarrasser de lui. Roshni ne doit surtout pas savoir que j'ai simulé une crise cardiaque. J'ai une question à te poser. Veux-tu m'épouser? Roshni Patel? Je ne suis pas venue ici afin de m'expliquer. Je viens te rendre ça. Ne t'avise pas de dire quoi que ce soit à l'encontre de ma mère. Je pense que ce serait beaucoup mieux que l'on se sépare. Cid? Regarde, Cid. Je t'apporte ta galette favorite. Et du achard de carottes. Je n'ai pas faim, maman. Mais comment ça tu n'as pas faim? Il faut que tu manges. Je n'ai pas faim, maman. Non. Toi, mange, s'il te plaît. Tu sais, Cid, c'est pour toi que nous vivons. Que penses-tu donc? Que si tu ne manges pas, toi, on pourra avaler quelque chose, non? Il faudra que tu manges. Ah, Cid, fais ah, ouvre la bouche. Voilà, c'est fait. Assez. Je ne peux plus rien avaler. Oh, Cid, il te faudra manger. Je suis en retard pour le bureau. Roshni, bien joué avec nous. Allez, s'il te plaît. Oui, oui, bien joué. Répa, écoutez-moi très attentivement. Cutting, allez, avant tout, vous changez. Est-ce que c'est bien clair? Et ensuite, je vais écouter les histoires de tout le monde. D'accord? D'accord! Dis donc, pourquoi est-ce que vous... Pourquoi est-ce que vous n'obéissez pas? Maintenant, il faut que vous vous changiez, les enfants. Enfin... Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, Roshni a porté des bonbons pour moi et elle l'avait caché dans son sac à main. Roshni! 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 Cripa vient d'avaler les pilules qui étaient dans ton sac. Ce... Ce sont des pilules pour le cœur. Pourquoi t'as fait ça? Mounia, garde un oeil sur les enfants. Je l'emmène vite à l'hôpital. Allons-y. Qu'est-ce que tu as fait, Cripa? Docteur, est-ce que Cripa va bien? Détendez-vous. Aucune raison de vous inquiéter. Tout est normal, madame. De quoi parlez-vous, docteur? Comment est-ce possible? Elle vient d'avaler des médicaments pour le cœur. Alors, docteur, je ne crois pas que... Calme. Je vous dis que ce n'est pas grave, mademoiselle. Vous avez fait une erreur. Ce ne sont pas des médicaments pour le cœur. Ce sont juste des cachets de calcium. Elle a eu une crise cardiaque. Vous pouvez la ramener à la maison. Merci, docteur. Mais faites très attention. Elle ne doit surtout pas stresser. Pas du tout. Même pas un peu. Roshni, mais où est-ce que tu vas comme ça? Qu'y a-t-il? Merci beaucoup encore une fois. Vous avez remis à Roshni les cachets de calcium, docteur, et vous avez aussi su gérer la situation. Tenez. Merci. Mais dites-moi donc, pourquoi mentez-vous à votre famille en leur faisant croire que vous avez eu une crise cardiaque? Pourquoi? Mêlez-vous donc de vos affaires, docteur. Si quelqu'un vous interroge au sujet de votre visite, dites que c'était une visite de routine. D'accord. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais que fais-tu, Roshni? Viens, viens avec moi. Ma tante. Allez, viens vite avec moi. Écoute, Roshni, je ne sais vraiment pas pourquoi ta mère te fait subir tout ça, ma petite chérie. Toutefois, avant de la confronter, tu devrais absolument découvrir la vérité sur elle. Mais dis-moi, ma tante, comment est-ce que je vais faire juste, hein? Je t'en prie, écoute-moi, ma chérie. Est-ce que tu te souviens que je t'avais dit qu'une pièce avait toujours deux faces? Mais toi, tu ne m'as pas écoutée. Écoute bien ce conseil. Ne l'affronte pas tout de suite. Avant d'affronter ta maman, je pense que tu devrais plutôt aller parler à ta belle famille avant qu'il soit trop tard. Ou alors, crois-moi, tu risques de regretter. Maman? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Roshni, tout ça est faux. Mon père n'a jamais pris aucun argent en guise de dot. Ta mère joue la comédie. Siddharth, prends tes parents et partez tout de suite de chez moi, tu entends? Maman! Maman! Siddharth, je ne veux plus te voir devant moi! Viens, attends, Siddharth! Roshni. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ma propre maman me fait subir ça? Moi qui pensais qu'elle était vraiment malade. Toutefois, il s'agissait tout simplement d'un mensonge, ma tante. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? J'ai quitté l'homme que j'aimais. J'ai quitté la personne que j'aimais pour elle. C'est pour ma maman. C'est pour ma maman que j'ai fait cela, ma tante. On sait, en ce qui concerne ses parents, ils voulaient tout simplement remplir ma vie de bonheur, cependant, je les ai aussi insultés, ma tante. J'ai fait tout ça pour elle. Mais elle! Ma tante! Maintenant, je veux juste connaître la vérité. D'ailleurs, je serai vraiment prête à tout pour ça. Tu sais, Roshni, je pense bien avoir une idée qui t'aidera. Ma tante, est-ce que tu es certaine que nous allons trouver le serveur ici? Le même à qui maman a parlé à la fête? J'en suis plus que certaine. Alors, je vais bientôt savoir toute la vérité. concernant tout cet argent dans la boîte à gâteaux. Voyons à présent de quoi ma chère mère est capable. Durga? Durga, où se trouve Roshni? Je ne sais pas, elle doit être dans les parages. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus où se trouve Mona. Elle non plus ne prend pas son téléphone. C'est pourquoi je suis inquiète. Est-ce qu'elles ne sont pas sorties ensemble, toutes les deux? Bon, je vais aller vérifier. C'est lui, Roshni. C'est lui? Oui. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous êtes sourds? Hein? Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Vous me mettez en retard. Ça ne vous intéresse pas? Si vous voulez ça, répondez honnêtement et tout simplement à toutes nos questions. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que Durga Devi a dit de faire dans la cuisine ce soir? Hein? Durga Devi? Je ne connais personne de ce nom. Et maintenant? Ou bien voulez-vous que je vous remette à la police, dites-moi? Pardon, madame. C'est bien Durga Devi qui a remplacé une boîte où il y avait des gâteaux avec une autre boîte de ses propres mains ce soir-là. Et qu'est-ce que ça contenait? Et ça s'est passé quand? Nous voulons savoir tous les détails. Eh bien, quand les boîtes ont été retirées de la table, je devais accomplir mes instructions. Tant que les boîtes étaient posées sur la table, elles étaient remplies de gâteaux et de fruits secs. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, les gens devraient se marier juste pour avoir ce genre de cadeaux. Ensuite, votre oncle est venu, il a quitté les boîtes avec moi et s'en est allé. Et j'ai fait exactement comme Didi m'avait demandé. J'ai remplacé les gâteaux dans une boîte par des liasses de billets de banque. Pour ce travail, elle m'a payé 20 000 roupies en espèces. Mais comment avez-vous pu accepter de vous rabaisser pour que vous paiez? C'est bon, il nous a dit la vérité. On sait ce qu'on veut maintenant. Voilà votre argent. Et allez-vous-en d'ici. Surtout, si jamais Didi vient apprendre que vous et moi nous avions eu cette conversation, alors pensez simplement aux répercussions, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Compris? Décarpissez! Comment a-t-elle plus de temps se rabaisser ma tante? J'ai mis en doute les intentions de Sidart. J'ai osé douter de mon fiancé. Ça va aller. Sid. La bénédiction? Écoute, par la grâce de Dieu, tout va s'arranger, tu verras. Je vais aller voir Roshni chez elle pour lui parler, maman. J'ai besoin d'être béni. Par toi, par Roshni et par le Tout-Puissant, maman. Oh, mais c'est une très bonne chose, Sid, que tu ailles la rencontrer. C'est sûr que quand vous vous parlerez calmement tous les deux, tous les malentendus entre vous vont s'effacer. Je n'y vais pas pour éclaircir des malentendus, maman. Je vais pour lui révéler la vérité. Et la vérité, c'est que... c'est que si mes parents le voulaient vraiment, ils pourraient acheter les biens de ta mère facilement, ainsi que son affaire de bijoux. Et briser de ce fait son arrogance. Tant que je n'aurais pas dit ça à Roshni, je ne pourrais jamais vivre dans la paix. Après ça, c'est fini. Et après cela? Après ça, la relation que vous avez partagée sera brisée pour toujours. Parce que Roshni, elle, déteste les gens fortunés. Et ça, tu le sais, Sid, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Je le sais bien, maman. Mais il n'y a plus d'amour qui reste dans notre relation. Je le sais. 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 Je le sais bien, maman. Les confusions de Roshni au moins seront éclaircies et que nous n'en avons pas après son argent. Et le plus important, maman, je veux rectifier l'accusation écœurante que la mère de Roshni a établie contre vous. Plus vite, Pablo. Tu es tellement lent. Dépêche-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui te prend, Recham? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es folle? Je suis... Je suis... Navré. Tu es désolée. À présent, il va falloir que je recompte tout cet argent. Je vais le faire. Je vais le faire. Oui, recompte-le. Roshni ? Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle n'était pas à la maison ce matin, et là, elle rentre très en colère. Est-elle donc allée rencontrer Siddharth ? Roshni est-elle allée voir Siddharth ? Non, Roshni n'est pas allée voir Siddharth. Elle avait simplement envie d'eux. Connaître la vérité tout concernant. Pourquoi es-tu en train d'influencer ma fille, Mona ? Pourquoi cherches-tu à gâcher sa vie entière ? Ça suffit ! Arrête donc de blâmer les autres ! Ma propre maman essaie de me gâcher la vie ! Roshni, ma fille ! N'ose même pas me toucher ! Qu'est-ce que tu m'as toujours répété ? Roshni ? Je ne supporte vraiment pas ton drame émotionnel ! Tu as menti ! Parce que je vois que c'est toi la reine du drame ! Et d'ailleurs, la seule chose qui t'intéresse... C'est de faire tous les habitants de cette maison danser à ton rythme, n'est-ce pas ? Et tu te moques même de nos souhaits et de nos émotions ! Tu te moques de ce qu'on peut ressentir ! Mais bon, ça ne m'étonne pas ! Étant donné que tu n'es rien d'autre qu'une femme sans cœur ! Roshni, mais qu'est-ce que tu dis là, hein ? Quelle bêtise es-tu en train de débiter ? Celle que tu es en train de sermonner, elle est ta mère ! Et elle est ma fille ! Bien ! Grand-mère, elle est ta fille, n'est-ce pas ? Dans ce cas, est-ce que tu peux lui demander ? Comment doit être une relation entre une mère et sa fille ? Ça suffit ! Je ne sais pas qui est en train de t'induire en erreur... Mais au lieu de tourner autour du pot, je te prierai d'en venir directement au fait ! Qui a-t-il ? Maman, calme-toi ! Ça alors ? Arrête de parler aussi fort, s'il te plaît ! Ou tu feras une autre crise cardiaque ! Je veux... dire que tu auras une autre fausse crise cardiaque ! Mais... ne t'en fais pas ! Écoutez, ne vous inquiétez surtout pas ! Car j'ai tes faux médicaments pour la fausse crise cardiaque que tu auras ! Regarde ! Les pilules que tu prends sont simplement du calcium ! Est-ce que quelqu'un en voudrait ? Tu as menti ! Ce n'était rien d'autre que du calcium, maman ! Comme vous le voyez, elle n'a pas vraiment de crise cardiaque ! Et d'ailleurs, elle a même soudoyé le docteur pour qu'il l'aide ! Ce n'est pas tout ! Sachez qu'elle a également mis 2 millions dans la boîte de gâteaux pour pouvoir accuser les parents de Siddhar de demander une note à notre famille ! Mais... qui t'a raconté tout ça, dis-moi ! Qui d'autre lui dirait ça, maman ? C'est sûrement Mona ! Elle a empoisonné l'esprit de Roshni ! Elle a monté contre moi, maman ! C'est vrai ! Attends un peu ! Dis, oncle Kessar ! Tu avais... Donné la boîte de gâteaux à Ramesh, n'est-ce pas vrai ? Tu te souviens de lui ? Le serveur de Megan Lall ! Exactement ! Elle lui a donné 20 000 roupillers et ensuite insulté les parents de Siddhar ! Comment peux-tu faire ça ? Mais... Qu'es-tu en train de dire, Roshni ? Tu voudrais connaître... La vérité, c'est bien ça ? Si elle a fait ça, c'est tout simplement afin que... Mes fiançailles n'aient pas lieu ! Je vais tout te dire ! C'est à cause d'elle que Siddhar et moi, nous ne sommes plus ensemble ! Ça veut dire que... Maman essayait de me cacher le fait que les parents de Siddhar t'ont demandé une dot ! Ces personnes sont au courant que tu as l'impression que ta mère ne t'aime pas, Roshni ! C'est pour cela qu'ils réclament 20 millions de roupilles ! Tu es démasquée, maman ! Est-ce que c'est vrai ? Dis-moi, est-ce que c'est vrai ? Oui, maman, c'est bien vrai ! C'est la vérité ! Et je me moque de ce que vous pensez parce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait ! Ce moins que rien de Siddharth ne peut devenir mon gendre ! Et c'est Kukreja sans un sou ! Ils ne peuvent pas devenir des membres de ma famille ! La raison pour laquelle j'ai fait tout cela, Roshni, c'est parce que je ne pourrais pas supporter de devoir vivre une vie de privation dans le futur ! Assez ! C'en est assez ! Tu en as dit suffisamment, et j'en ai suffisamment entendu comme ça ! Mais pour avoir agi de manière aussi détestable envers ta fille, pas seulement moi, Dieu lui-même ne te pardonnerait jamais, compris ! Je ne veux pas du pardon de ton Dieu, maman ! Tout ce que je vous ai donné à tous dans votre vie, toute cette vie luxueuse, je l'ai fait grâce à mes efforts ! Je n'ai pas demandé tout ça à Dieu ! Waouh ! Ben dis donc ! T'es vraiment une actrice hors pair ! Est-ce que tu as fini de faire ton cinéma ? Doit-on pleurer ? Tu es vraiment la reine du cinéma ! Mais félicitations ! Tu as gagné, maman ! Oups ! Je suis désolée ! Maman ! Mais comment ai-je pu appeler cette femme comme ça, grand-mère ? Et d'ailleurs, je pense que ce nom froid lui convient mieux ! Non ! Didi Battelle ! Tu sais quoi, Didi Battelle ? Je n'ai plus envie de vivre dans ta maison ! Je vais donc m'en aller ! Tous deux ! Suite ! Roshni, ma fille, non, ne fais pas ça ! Roshni ? Attends un peu, Roshni ! Roshni ! Arrête ! Je t'en prie ! Roshni ! Tu ne peux pas partir comme ça, je ne te laisserai pas y aller ! Tu regardes, arrête-la ! Attends ma projni ! Roshni ! Arrête-la ! Roshni ! Arrête-la ! Roshni 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 ! Sous-titrage ST' 501